Bonjour à tous, bienvenue dans le mag sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Kathleen Parizeau. Kathleen, bonjour. Vous êtes mannequin, membre de l'association Artistes et Modèles en Scène depuis 2018, une association basée à Pavilly, en Scène-Maritime, qui organise des défilés et des élections de Miss. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association ? Quels sont ses objectifs ? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, c'est une association qui organise des défilés et des élections de Miss. L'objectif, c'est de promouvoir les créateurs normands et également de permettre à des jeunes femmes, comme moi en 2018, de découvrir le monde de la mode, de prendre confiance en soi par le biais des défilés de mode. Pour vous présenter rapidement, vous avez 24 ans, vous habitez à Rouen. Quel est votre rôle au sein de cette association ? Mon rôle, je dirais, c'est de participer aux défilés de mode et j'aide également Marie-Christine depuis quelques mois à la création des affiches pour informer les personnes des défilés, des élections, également aider dans le recrutement des filles pour les différentes élections. Alors, l'association, je le disais, vous l'avez rejoint il y a 5 ans. En 2018, qu'est-ce qui vous a motivé à la rejoindre ? Alors, il y a 5 ans, j'avais une amie, Alison, que je salue d'ailleurs, qui était dans cette association et qui m'a proposé de la rejoindre. Et à l'époque, j'étais un peu réservée et timide. Et je me suis dit, ce serait une bonne occasion de prendre confiance en moi. Et donc, je me suis lancée et j'y ai vite pris goût puisque je n'y suis jamais partie. C'est une passion que vous avez depuis toute petite, la mode, les défilés ? Ou est-ce que c'est venu vraiment sur le tard en 2018, en rejoignant l'association justement ? Alors, c'est vraiment venu en 2018. Avant, je ne connaissais pas du tout le monde de la mode. Et j'ai découvert au fur et à mesure, grâce aux différents défilés de mode auxquels j'ai pu participer. Et maintenant, c'est vrai que je suis mannequin, du coup. Et ça m'a permis de m'exprimer, de prendre confiance en moi, même si je suis encore un petit peu timide. Mais on va dire, j'essaye de... De prendre confiance en vous grâce au défilé. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans les défilés, dans les élections de Miss ? J'aime beaucoup déjà parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes formidables. Parce que, en fait, le comité, c'est certes qui organise des défilés, des élections de Miss. Mais pas que. C'est aussi une grande famille. On rencontre beaucoup de personnes. On se fait beaucoup d'amis. Ma question, ça a été, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans les défilés ? Ce qui me plaît, du coup, c'est d'être sur scène. Parce que j'aime beaucoup être sur scène. On rencontre beaucoup de gens, chaque fois qu'ils sont souriants. Au défilé, chaque fois, les gens, ils applaudissent, ils sourient. Et du coup, ça permet énormément de prendre confiance en soi. Et également aussi parce qu'on fait beaucoup de rencontres. Et en même temps, on peut aider, du coup, les créatrices normandes à évoluer en présentant leur création. Aujourd'hui, vous défilez avec artistes et modèles en scène. Mais vous êtes aussi membre de l'association Prince et Princesse de France. On va en parler dans quelques instants. Comment est-ce que l'on se prépare à un défilé ? Alors, je dirais se préparer à un défilé, c'est un peu sur le long terme. On ne va pas se préparer pour un défilé en particulier, on va dire. Il faut apprendre à sourire, à être soi-même, à être authentique, on va dire. Garder le sourire, bien sûr, c'est toujours important. Et le jour même ou quelques semaines avant, selon l'événement, dès qu'on connaît la tenue, il faut savoir comment on va présenter la tenue. Par exemple, si la tenue, elle a une fente, elle est un peu large, elle est longue, courte, etc. Pour mettre le plus en avant possible la tenue de la créatrice. Tout ça, ce sont des choses que vous avez apprises grâce à l'association Artistes et Modèles en scène ? Oui, exactement. Alors, comment justement on apprend à bien défiler ? Est-ce que déjà on défile de la même façon pour un défilé que pour une élection de mise ? Parce que j'imagine qu'il y a quelques différences, ce n'est pas le même objectif ? Alors, c'est sûr que l'objectif dans les défilés de mode, c'est plus de présenter la tenue de la créatrice, alors que l'objectif dans une élection, ça va être plus de se montrer soi-même, de se mettre en valeur, on va dire, alors que dans un défilé de mode, ce sera de mettre en valeur la tenue. Et vous m'avez demandé comment on fait pour apprendre ça. Justement, oui, comment vous avez appris justement tout ça ? Du coup, mon association Comité Artistes et Modèles en scène organise régulièrement des ateliers, et souvent c'est le dimanche, pour apprendre les techniques de défilé, les techniques de pose, comment se tenir en public, etc., qui sont dirigés par des coachs, souvent qui ont fait des élections à l'international et qui sont également membres de l'association. Et du 28 septembre au 1er octobre se tiendra le Festival Creativa au Parc des Expositions de Rouen, un défilé auquel vous participerez. En quoi consiste ce festival ? En quelques mots. Il permet de mettre en avant tous les créateurs régionales. J'y avais déjà participé l'année dernière, c'est vrai que c'est un grand événement. Il y a toujours beaucoup de monde, toujours souriant, et franchement c'est une super belle opportunité pour les créateurs, et également moi bien sûr. Je le disais, depuis 2019, vous êtes également membre de l'association Prince et Princesse de France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cette association ? Oui. Donc c'est également une association qui organise des défilés de mode. Et par contre, une seule élection, c'est l'élection Prince et Princesse de France, qui est ouverte aux garçons et aux filles. Et il n'y a pas de critères physiques, c'est vraiment ouvert à tous. Il faut par contre partager les valeurs du comité et également être une personne engagée, souriante, avec des bonnes valeurs. En juin 2023, vous avez remporté l'écharpe de deuxième Dauphine Princesse de France 2023. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Déjà, ça représente une fierté, puisque je suis très contente d'être arrivée jusqu'au bout. Puisque du coup, en 2022, j'ai été élue Princesse de France, Princesse Île de France, pardon, 2022, qui m'a permis de participer à l'élection nationale Princesse de France 2023. Et je suis très contente d'être arrivée jusqu'ici. J'ai rencontré beaucoup de personnes formidables. Et cette association a pour objectif également de lutter contre les discriminations et le harcèlement envers les hommes et les femmes par le biais de concours. En quoi les concours de Miss et Mister peuvent contribuer à cette lutte ? En fait, ils contribuent surtout parce que, comme je le disais, il n'y a pas de critères physiques. Le concours est ouvert de 18 à 40 ans. Donc, c'est ouvert même pour les personnes qui se diraient, moi, j'ai 30 ans, je ne pourrai jamais faire d'élection. On peut être marié, paxé, on peut avoir des tatouages, des piercings. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça permet à tous, en fait, de prendre confiance en soi et de rentrer dans ce milieu-là. Alors, selon vous, quelles sont les qualités que doit avoir une Miss ou un Mister, d'ailleurs, pour être un bon ou une bonne représentante ? Je dirais les qualités qu'on doit avoir, c'est déjà la bienveillance avec les autres. Également, être ouvert d'esprit et avoir confiance en soi, même si ce n'est pas tous les jours forcément facile. Mais pour inspirer les gens et les aider à prendre confiance en soi, il faut d'abord avoir confiance en soi-même pour pouvoir... Pour pouvoir ensuite transmettre cette confiance à toutes les personnes qui assistent au défilé. Est-ce que lorsque l'on commence les concours de Miss, on a en tête l'objectif de participer au mythique concours Miss France ? Alors, pas forcément. C'est vrai que forcément, on y pense tous un peu, j'ai envie de dire. Mais pas forcément, puisque Miss France, c'est vraiment... C'est un peu plus strict. C'est plus... Alors que... Enfin là, c'est plus, en fait, c'est plus une passion, une... C'est plus un loisir pour vous, vous ne voulez pas avoir les inconvénients peut-être de concours un peu plus strict ? Oui, c'est ça. Après, ça reste un loisir, mais il faut quand même être un minimum investi, parce que si on participe à une élection et qu'on rapporte une écharpe, c'est quand même pour être investi un minimum. Est-ce que l'idée de devenir mannequin professionnel, parce que là, on évoque le côté passion, le côté loisir de tous ces défilés, est-ce que l'idée de devenir mannequin professionnel vous a un jour traversé l'esprit ? Non, pas vraiment, parce que j'aime beaucoup ce que je fais dans la vie et je n'ai pas envie de... J'ai envie que ça reste une passion et un loisir à côté. Je n'ai pas envie de... Parce que c'est vrai que le milieu de la mode, c'est quand même compliqué. Enfin, c'est... C'est un milieu assez sélectif. Oui, c'est ça. Et c'est un milieu où je pense que je ne me sentirais pas forcément à l'aise professionnellement. Mais en tout cas, en tant que loisir, j'y prends beaucoup de plaisir. C'est ça, parce que dans la vie professionnelle, vous êtes ingénieur en développement. Une dernière question, très rapidement, en ce qui concerne l'association artistes et modèles en scène. Quels sont les prochains défilés, les prochains grands rendez-vous auxquels vous allez participer ? Donc, le prochain grand rendez-vous, ça sera Creativa, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y aura également un défilé à l'abbaye du Valas, mi-novembre, et un salon du mariage fin octobre. Merci beaucoup, Kathleen Parizeau, d'avoir été avec nous dans le Mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes mannequin, membre de l'association artistes et modèles en scène. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site internet ou encore sur le site de l'association. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.